La députée, madame Capdeviel. Merci beaucoup, monsieur le Président, madame la Ministre, monsieur le Secrétaire d'État, monsieur le Président de la Commission, monsieur le rapporteur, chers et chers collègues. Nous abordons aujourd'hui un texte attendu depuis longtemps, particulièrement par les territoires qui ont pu se sentir oubliés ou peu concernés par les lois déjà votées sur les métropoles et sur les grandes régions. Le Sénat s'est malheureusement employé à détricoter ce texte, lui enlevant toute cohérence et lisibilité. C'est très regrettable et très décevant. Notre commission va donc devoir reconstruire ce texte pour aboutir à un projet de loi bien plus équilibré, renforcer les compétences des nouvelles grandes régions, élever le seuil des intercommunalités, leur conférer des compétences nouvelles et passer aussi peut-être à la vitesse supérieure concernant la désignation de leurs représentants. Il nous appartient de dessiner l'organisation territoriale de demain. Notre France n'est pas uniforme, elle est plurielle. Les territoires vont devoir s'organiser désormais autour de bassins de vie, de territoires anciens qui peuvent avoir une histoire et qui demandent à être reconnus. Il nous faut donc du courage et de l'ambition et je soutiendrai les amendements qui visent à renforcer nos régions. Mais aussi la force de ce texte consiste à faire enfin de l'intercommunalité l'échelon majeur de l'action publique de proximité sur un périmètre qui correspond à un bassin de vie et à une volonté de tous les acteurs à écrire ensemble un destin. Ambition d'abord par les seuils. 20 000 habitants, je considère que ce n'est pas encore assez ambitieux et je vais même proposer d'aller au-delà et de porter ce seuil à 30 000 habitants. Dans la mesure où la loi va fixer de nombreuses exceptions que M. le rapporteur s'est employé à justement bien définir, il me paraît logique dans cette même logique de pouvoir élever le seuil, sachant être ambitieux. Volontarisme également et démocratie par l'élection des représentants communautaires au suffrage universel direct, comme cela a d'ailleurs déjà été acté pour les métropoles. Et j'ai déposé à ce sujet plusieurs amendements considérant qu'aujourd'hui, il n'est plus possible de reculer. Le lien entre le citoyen et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est absent. L'organisation de l'intercommunalité et son fonctionnement au quotidien mettent à l'écart le citoyen, évitant une désignation des responsables au suffrage universel direct. Dans les faits, non seulement les citoyens sont écartés, mais grave également, beaucoup d'élus sont également écartés de l'intercommunalité. Le principe de la parité est totalement absent de l'intercommunalité, ce qui explique la faible présence de femmes, notamment au poste de responsabilité dans les intercommunalités. Ne parlons pas des oppositions qui sont peu ou mal représentées. En résumé, et alors même que le législateur s'apprête à augmenter les seuils de manière importante, on va le faire multipliant les seuils par 4, à augmenter les compétences, à donner, on est en train de le voter, un rôle nouveau en matière d'autorisation des commerces, le dimanche, au-delà de 5 jusqu'à 12, ce seront les intercommunalités qui devront donner cette autorisation. Il n'est plus acceptable que cette strate institutionnelle, dynamique et qui se révèle efficace et qui a du succès, soit aussi celle, et la seule d'ailleurs, à être aussi mal considérée sur le plan démocratique. Je ne vois aujourd'hui aucun argument pertinent, susceptible de justifier une absence de recours au suffrage universel direct, sauf des jeux de pouvoirs locaux à préserver. La méthode de fléchage actuelle est vraiment impisalée. Beaucoup de territoires réfléchissent très sérieusement actuellement et concrètement à leur future organisation territoriale. C'est le cas du Pays basque, territoire dans lequel je suis élu, et qui envisage, sur proposition du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de créer une très grande intercommunalité avec 157 communes. Donc ces améliorations que nous allons être susceptibles aujourd'hui d'apporter collectivement au texte, en favorisant à la fois l'intégration, en favorisant aussi la démocratie locale, en accompagnant les processus, vont être de nature à déclencher, dans le territoire dans lequel je suis élue, mais je le sais aussi dans bien d'autres, une décision essentielle de franchir le pas. Je vous remercie.